Bonjour à tous, je suis Alexandre Germain, conférencier assistant à l'équipe du coureur et aujourd'hui je voulais vous présenter les étirements à vous professionnels de santé mais aussi à vous amis coureurs. Alors la question qui revient régulièrement de la bouche de nos patients sportifs, éducateurs ou coach, doit-on s'étirer ? A cette question je répondrai oui. Mais d'autres questions vont en découler à savoir quand s'étirer, où s'étirer et comment s'étirer. Il faut distinguer deux grandes parties, l'étirement à travers l'individu et l'étirement à travers l'activité physique. Savoir qu'il n'y a pas d'âge pour s'étirer ou commencer à s'étirer. L'idée principale est de faire comprendre l'intérêt de l'étirement, quand et pourquoi, se situer à travers l'étirement, apprendre les différentes techniques en fonction de l'objectif et agir. Il existe deux grandes catégories d'étirements, les étirements dits statiques dont l'effet sera variable en fonction de son temps de maintien et de son degré de mise en tension, que nous dissocierons en deux phases. L'étirement statique long supérieur à 60 secondes et l'étirement statique court inférieur à 60 secondes, auxquels on pourra y adjoindre la technique PNF, à savoir de contracté relâché. Une autre catégorie d'étirements dit dynamique, dans lequel nous pourrons inclure les étirements balistiques, à savoir l'alternance de mouvements opposés à vitesse plus ou moins rapide dans une amplitude maximale. L'étirement ou l'étirement activo dynamique, qui sont à ce jour peu ou pas étudiés dans la littérature, mais qui sont très utilisés dans le milieu du sport de haut niveau, qui combinent une phase d'allongement non maximale, à laquelle on vient ajouter une contraction statique de 4 à 6 secondes, puis une contraction excentrique de 4 à 6 secondes, suivie de mouvements dynamiques. La question se pose par rapport à toutes ces possibilités d'étirements passifs et haut dynamiques, quelles sont leurs places en fonction des différentes situations rencontrées. J'ai choisi de vous présenter les étirements à travers 4 items. Premier item, l'étirement et sa place dans l'échauffement et la performance. Le deuxième, l'étirement à travers la récupération. Le troisième, l'étirement et la prévention. Le quatrième, l'étirement et le gain d'amplitude. Concernant l'étirement et sa place dans l'échauffement et la performance. Une étude de Kei Blasevich de 2012 nous dit que nous avons un effet dose-réponse entre la durée de l'étirement passif et la diminution de la performance musculaire. Que pour un étirement passif supérieur à 60 secondes, la diminution de performance est sensible sur la force, la puissance et la vitesse. Alors que pour un étirement passif inférieur à 60 secondes, les effets négatifs sont au moins de voir nul à condition de s'associer une routine d'échauffement. Deuxième étude, celle de BEM en 2015, inclut les étirements dynamiques dans une étude comparative et on conclut que les étirements dynamiques seraient plus intéressants que les étirements statiques avec un effet positif sur la performance faible à modérée à condition toujours d'être associé à une routine d'échauffement. Une dernière étude concernant l'étirement et l'échauffement, celle de Legrane en 2016, sur des joueurs de football qui étudiaient l'impact de l'étirement sur la vitesse et sur la force et nous disaient que les étirements statiques ne doivent pas être effectués directement avant une séance de vitesse mais plutôt en début d'échauffement pour un gain de mobilité et qu'ils pourraient s'associer des étirements balistiques ainsi qu'à une routine d'échauffement et que cette triade étirements statiques en début de séance d'échauffement, étirements balistiques et routines d'échauffement auraient un impact positif sur la vitesse et sur la force. Notez aussi que l'étirement balistique serait plus efficace si réalisé à vitesse élevée Fletcher 2010. La conclusion que je pourrais faire à ce jour au vu des connaissances scientifiques et de mon expérience de terrain peut se présenter à travers deux cas. Le premier, vous partez pour une séance d'endurance fondamentale où vous allez peu solliciter vos amplitudes maximales au niveau articulaire où l'intérêt des étirements pourraient se discuter dans votre phase d'échauffement. Deuxième cas, vous partez pour une séance d'intensité où vous allez avoir un entraînement par intervalle, entraînement de fractionnés, entraînement de vitesse ou l'entraînement avec des sports où il y a des changements de direction, des changements de rythme qui vont laisser mettre à plus rude épreuve vos amplitudes articulaires. Dans ce cas, l'étirement a toute sa place. L'étirement statique en début d'échauffement pour mobiliser, restaurer la mobilité articulaire et les étirements dynamiques afin d'optimiser votre performance dans votre effort. En ce qui concerne la place des étirements dans la récupération, une étude de Torres 2010 qui avait pour but de comparer différentes techniques de récupération, à savoir cryothérapie, massage, électrothérapie, étirement, suite à un travail excentrique inhabituel et de voir leurs effets sur les DOMS, la diminution de la fonction musculaire, il retrouve peu de preuves en faveur des étirements et que seul le massage aurait un effet positif sur la diminution des douleurs à 24 heures post-effort. Une étude d'Apostopoulos en 2018 très intéressante va plus loin sur l'impact de l'étirement dans la récupération car il inclut une notion d'intensité sur une base d'étirement statique tenue 30 secondes. Il dissocie l'étirement réalisé à une intensité de 70 à 80% de son maximum, VS un étirement réalisé à 30 à 40%. Il s'avère que cet étirement réalisé à 30 à 40% de son intensité maximale, on retrouve un effet positif bénéfique, faible à modérer sur les douleurs perçues et la récupération des fonctions musculaires, mais pas sur les marqueurs de dommages musculaires et inflammatoires. En conclusion, sur la récupération, vous pouvez vous étirer à condition d'avoir un temps d'étirement court et d'intensité modérée qui correspondrait à la phase élastique. L'objectif étant surtout de redonner de la mobilité, de rééquilibrer les tensions musculaires. Il devra être effectué sur une période de retour au calme dans une position confortable associée à la respiration. En ce qui concerne la place de l'étirement et le gain d'amplitude, une étude de Médéros 2017 qui visait à comparer les étirements passifs aux étirements dynamiques sur les gains d'amplitude. Il s'est révélé que les étirements passifs, excusez-moi, étaient les plus efficaces. En ce qui concerne la place des étirements et la prévention, je suis tenté de vous dire qu'aujourd'hui la prévention des blessures passe plutôt par une meilleure quantification du stress mécanique car on sait qu'aujourd'hui 80% des blessures sont liées à une surutilisation. Aujourd'hui, en fonction des activités professionnelles auxquelles vous êtes confrontés et vos activités sportives, ne pas s'étirer est une source d'enraignissement et par voie de conséquences de compensation et peut-être à terme de blessures. Pour l'exemple d'une personne qui travaille toute la journée en position assise devant son ordinateur, par conséquent avec une flexion de hanche prolongée, pourrait à terme développer une limitation de ses articulations et en l'occurrence une limitation de son extension des hanches et qui pourrait être un facteur limitant pour votre performance future car on sait que l'extension de hanches est importante dans le cycle de la foulée. Il en va de même que cette limitation en dehors du sport pourrait avoir des impacts sur vos articulations en termes de limitations et vous vous handicaper à terme dans vos vieux jours dans vos activités de la vie quotidienne. Alors, étirez-vous régulièrement afin d'entretenir une bonne mobilité que vous fassiez du sport ou pas car en fonction de vos positions adoptées au quotidien, si vous ne resterez pas cette mobilité, vous construisez vos problèmes futurs. Il n'existe pas une technique d'étirement mais des techniques d'étirement qu'il faudra adapter en fonction de l'objectif. Si on devait faire un résumé de tous ces étirements, nous aurions quatre cas. Le premier, l'étirement passif de longue durée supérieur à 60 secondes qui aurait un intérêt dans le gain d'amplitude. Vous présentez une restriction de mobilité, cet étirement aura toute sa place. Autre étirement, l'étirement passif mais court, inférieur à 60 secondes avec une intensité de 60 à 80% de son maximum, aurait toute sa place dans un processus d'échauffement, surtout avant des séances d'intensité afin de restaurer une mobilité maximale avant l'effort. Troisième point, les étirements statiques de courte durée inférieurs à 60 secondes mais d'intensité modérée de 30 à 40 % de son intensité maximale auraient toute leur place dans un processus de récupération afin de restaurer la mobilité, de rééquilibrer les tensions musculaires. Et dernier point, les étirements dynamiques, qu'ils soient balistiques ou activodynamiques, ont toute leur place dans un processus d'échauffement afin de mieux préparer votre corps, vos articulations, vos muscles muscles, à un effort qu'ils soient modérés à intenses. Voilà, j'espère avoir été le plus exhaustif possible, avoir été le plus clair possible par rapport aux étirements. Je vous souhaite bon courage à vous en cette période difficile de confinement. Faites du sport, quantifiez votre stress et étirez-vous. indiquez le insulin.